La troisième réaction, c'est une hydratation, la troisième réaction, c'est une oxydation par NAD et la quatrième réaction, c'est une thiolise, donc par le COA, donc une dégradation de l'acide gras en acétyl-COA plus acyl-COA qui est amputé de deux molécules de carbone. On a vu aussi dans la dernière séance l'oxydation des acides gras insaturés. On a dit que ces acides gras insaturés vont utiliser en plus des acides gras saturés deux enzymes qui sont la réductase et l'isomérase. On a vu que certains acides gras à longue chaîne utilisent une molécule qui est la carnitine pour le transport des acides gras à longue chaîne qui va permettre de traverser la membrane. On a aussi vu dans la dernière séance un petit chapitre sur les acides gras polyinsaturés. On a vu que ça nécessite une seconde enzyme qui est l'épimérase. Et on a vu que les acides gras à nombre impair d'atomes de carbone donnent, enfin ils sont oxydés de la même manière que les acides gras à nombre de paires de carbone, à la seule différence que le propionil-COA est produit à l'étape finale en plus de l'acétyl-COA. Donc, parce que ce sont des acides gras, on a dit, impairs. Donc, on a dit que ce propionil-COA va rentrer dans le cycle de l'acide citrique après avoir été converti en succinyl-COA. C'est une réaction d'isomérisation suivie d'une épimérisation avec consommation d'une molécule d'ATP. Maintenant, on va voir la biosynthèse. Donc, on a vu la dégradation. Maintenant, on va voir comment on sent synthétiser les acides gras, la biosynthèse des acides gras. Comme on a dit pour tous les chapitres, tous les métabolismes, la synthèse n'est pas l'inverse de la dégradation. Donc, elle est réalisée pour les acides gras par un nouveau groupe de réaction qui est différent de la dégradation. Là, j'ai mis quelques différences. La synthèse des acides gras, comme on a, elle a lieu dans le cytosol, alors que pour la dégradation, comme on a vu, elle a lieu dans la matrice mitochondriale. Ça, c'est la première différence. Les intermédiaires de synthèse des acides gras sont liés au groupement sulféhydride de l'acide carrière protéine, ce qu'on appelle l'ACP, alors que les intermédiaires dans la dégradation, on a vu qu'ils sont liés au coenzyme A. Donc, pour la synthèse, on a, on va voir ça tout à l'heure, que pour la synthèse des acides gras, on a présence de ce qu'on appelle l'ACP, l'acide carrière protéine, alors que pour la dégradation, on a vu qu'ils sont, on a présence de coenzyme A, intervention de coenzyme A. Les enzymes de synthèse des acides gras chez les organismes supérieurs sont unis en une seule chaîne polypeptidique appelée acide gras synthase. Donc, les enzymes qui interviennent dans la synthèse des acides gras sont regroupées dans une seule chaîne polypeptidique qui est appelée acide gras synthase. Alors que pour la dégradation, on a vu qu'il y a plusieurs enzymes qui ne sont pas associées. La chaîne des acides gras en croissance est allongée par l'addition séquentielle d'unités à deux carbones provenant de l'acétyl-CoA. Donc, pour, parce qu'on a plusieurs tailles d'acide gras, donc pour allonger notre acide gras, on doit rajouter deux unités de carbone qui proviennent de l'acétyl-CoA. Vous vous rappelez, pour la dégradation, à chaque tour de dégradation, on libère un acétyl-CoA. Un acétyl-CoA, il contient deux carbones. Alors qu'ici, pour l'allongement de la chaîne d'acide gras, on rajoute deux molécules, pardon, une molécule à deux carbones qui proviennent de l'acétyl-CoA. Le donneur activé d'unités d'icarbonées dans l'étape d'élongation, c'est le malonyl-ACP. Le malonyl-ACP, c'est ce qu'on appelle le donneur activé d'unités d'icarbonées. La réaction d'élongation est assurée par la libération de CO2. On a vu que l'élongation, pardon, le réducteur dans la synthèse des acides gras est le NADPH. On va le voir que pour la synthèse des acides gras, le réducteur qui intervient, c'est le NADPH et non pas le NADH. L'élongation par le complexe, on a vu que l'enzyme qui intervient dans la synthèse, c'est l'acide gras synthase. Donc, l'élongation par le complexe de l'acide gras synthase s'arrête à la formation du palmitate. Le palmitate, c'est l'acide gras à 16 carbones. Donc, cette enzyme, elle allonge l'acide gras, 2 carbones, 4 carbones, 6 carbones, etc. jusqu'à 16 carbones. Elle s'arrête. D'autres élongations et l'insertion de double liaison sont assurées par d'autres systèmes enzymatiques. Si on veut fabriquer un acide gras plus long ou avec une double liaison, d'autres systèmes enzymatiques, autres que l'acide gras synthase, interviennent. Donc, la synthèse proprement dite des acides gras est faite de trois phases. Et on part à partir de l'acide coa. La synthèse d'acide gras commence par l'acide coa. Elle se déroule en trois phases. On a la première phase, c'est l'activation. La deuxième, c'est l'élongation. La troisième, c'est la terminaison. Donc, l'activation, l'élongation et la terminaison. L'activation, c'est quoi? En fait, la synthèse commence par une carboxylation de l'acide coa en malonyl coa. Ça, c'est l'activation pour synthétiser un acide gras. On part d'un acide coa qui est présent dans la cellule, qui peut provenir de la dégradation ou autre. On va le carboxyler par HSS3- et on va obtenir le malonyl coa. Donc, là, c'est l'acide coa avec deux carbones. On lui rajoute un carbone, on le carboxyle et on obtient un acide gras avec trois carbones, qui est le malonyl coa. Bien sûr, cette réaction nécessite de l'énergie. Donc, on rajoute une molécule d'ATP et on obtient une molécule d'ADP plus PI. Cette réaction est catalysée par une enzyme qu'on appelle l'acétyl-coa carboxylase. Il faut savoir que cette réaction, elle est irréversible et c'est l'étape essentielle qui va engager la synthèse des acides gras. Cette réaction est utilisée comme cofacteur, c'est la biotine, c'est le cofacteur de la carboxylase. Donc, je répète, la synthèse des acides gras est faite en trois étapes, l'activation, l'élongation et la terminaison. Pour que la synthèse se fasse, il faut qu'il y ait une étape primordiale d'activation. Cette activation se fait... Cette... Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Est-ce que vous avez le partage? Le micro s'entrée coupe, madame. Vous voyez le partage? Oui, madame. Parce que moi, je le vois par... Je vais le voir. Mais par contre, votre voix disparaît pour quelques instants. Donc, si vous m'entendez, on a dit que l'activation, c'est la première étape pour la synthèse d'acides gras. La deuxième étape, ou la deuxième phase, c'est le cycle d'élongation de la synthèse des acides gras. On a dit que c'est l'élongation. Dans cette étape, on a formation de ce qu'on appelle l'acéto-acétyl-ACP. Comment se fabrique ou se synthétise l'acéto-acétyl-ACP? À partir d'une molécule d'acétyl-CoA, à laquelle on va rajouter l'ACP, et ça va donner un acétyl-ACP. Et aussi, à partir d'un malonyl-CoA, auquel on va ajouter une molécule d'ACP, et ça va donner le malonyl-ACP. Et c'est l'association de ces deux molécules, acétyl-ACP et malonyl-ACP, qui va nous donner l'acéto-acétyl-ACP. Donc, pour la phase d'élongation de la synthèse des acides gras, on a formation de l'acéto-acétyl-ACP. Cet acéto-acétyl-ACP provient de l'acétyl-CoA et du malonyl-CoA. L'acétyl-CoA va se transformer en acétyl-ACP, et le malonyl-CoA va se transformer en malonyl-ACP. Puis, l'acétyl-ACP et le malonyl-ACP vont s'associer pour donner l'acéto-acétyl-ACP. Dans la première réaction, l'acétyl-CoA plus ACP va donner l'acétyl-ACP, et plus le CoA qui était attaché à l'acétyl-CoA. Cette réaction se fait par une acétyl-acéclase. Le malonyl-CoA plus l'ACP va donner le malonyl-ACP plus le CoA, et cette réaction se fait par le malonyl-transferase. Donc, ces deux molécules vont s'associer, l'acétyl-ACP et le malonyl-ACP, et vont donner l'acéto-acétyl-ACP plus un autre ACP, parce qu'on a deux ACP, un au niveau du malonyl et l'autre au niveau de l'acétyl, plus une molécule de CO2. Donc, il y a eu une décarboxylation. Cette réaction de condensation, donc la dernière réaction de condensation de l'acétyl-ACP du malonyl-ACP, est catalysée par l'enzyme condensant acyl-malonyl-ACP, ou aussi ce qu'on appelle la bêta-acéto-acétyl-ACP synthétase. Donc, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous m'arrêtez. Donc, ça, c'est la deuxième phase de synthèse des acides gras. La première phase, on a dit l'activation, donc l'acétyl-CoA qui va devenir le malonyl-CoA par une carboxylation. Et puis, la deuxième phase, c'est la phase d'élongation, là où l'acétyl-CoA plus le malonyl-CoA vont se transformer en acétyl-ACP, en malonyl-ACP, puis vont se condenser pour donner l'acéto-acétyl-ACP. La troisième phase, c'est la phase de la formation du butyryl-ACP. Cette phase de formation du butyryl-ACP commence par une réduction. parce que cette phase, la troisième phase, qui est la formation du butyryl-ACP, contient elle-même trois étapes, une réduction, une déshydratation et une réduction. On commence par la première étape dans la phase 3, qui est la réduction. On a dit que dans la phase 2, on obtient l'acéto-acétyl-ACP. Cette molécule acéto-acétyl-ACP va se transformer en D3-hydroxybutyryl-ACP. grâce à une enzyme qui s'appelle la bêta-acéto-acétyl-ACP-réductase. Donc, il y a réduction de la molécule bêta-acéto-acétyl-ACP. Cette réduction se fait grâce à une molécule de NADPH qui va se transformer en NADP+. On a dit que c'est le NADPH et non pas le NADH qui intervient dans la synthèse d'acide gras. Cette réaction, elle diffère de la réaction de dégradation qu'on a vue par deux points. On a la formation de l'isomère D qui est obtenue, alors que pour la dégradation, vous vous rappelez, on a une molécule à L et non pas D, ce sont en isomère. Et c'est le NADPH qui est l'agent réducteur, tandis que le NAD+, c'était l'agent oxydant dans la bêta-oxydation, dans la dégradation. Donc, dans cette première phase, pardon, dans la phase 3, dans la première étape, c'est une étape de réduction. Cette réduction va nous donner le D3-hydroxybutyril-ACP à partir de la molécule bêta-acéto-acétyl-ACP grâce à une réduction par NADPH. La deuxième étape, toujours dans la phase 3, c'est la déshydratation. Donc, le D3-hydroxybutyril-ACP qu'on a obtenu dans la première étape de la réduction va devenir une autre molécule qui s'appelle le crotonil-ACP. Cette molécule va être obtenue par déshydratation du D3-hydroxybutyril-ACP. Donc, on a formation d'une molécule d'eau. Cette réaction est catalysée par une enzyme qui s'appelle l'hydrolase parce qu'on a déshydratation. Donc, c'est une hydrolase qui intervient comme enzyme. Donc, le D3-hydroxybutyril-ACP va se transformer en crotonil-ACP. La troisième étape dans cette phase 3 c'est une deuxième réduction. Une réduction de la molécule crotonil-ACP qui va se transformer en buturil-ACP. Donc, la réduction comme on a dit pour la première réduction elle se fait par par NADPH et non pas par NADH. Donc, NADPH qui va donner NADP+. Donc, cette réaction est catalysée par une enzyme qui s'appelle la bêta-déhydroacyl-acétoréductase. Le NADPH est à nouveau le réducteur tandis que le FAD+, était l'oxydant au cours de la bêta-oxydation. Vous rappelez l'étape correspondante dans la dégradation c'était l'oxydation par FAD. Alors que ici, c'est le NADPH qui est réducteur. donc ces trois réactions qu'on a vues dans cette phase c'est qu'ils convertissent l'acéto-acétyl-ACP en buturile-ACP. Donc ça, c'est le premier cycle d'élangation. Quand on veut allonger un acide gras, on est obligé de passer par ces trois phases. Ça, ça correspond à un cycle. Donc si on veut rajouter deux autres carbones, on veut allonger l'acide gras, on doit refaire un autre cycle avec la phase 1 qui est l'activation, la phase 2 qui est la formation de l'acéto-acétyl-ACP et la phase 3 qui est la formation du buturile-ACP. et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à l'acide gras volu. L'acide gras va s'allonger de chaque fois de deux carbones. On va obtenir C2, C4, C6, C8, etc. jusqu'à jusqu'à l'acide gras volu ou qu'on synthétise. Donc ça, on l'a vu comme ça avec les réactions. Maintenant, on va le voir sous forme de schéma qui va regrouper toutes les réactions qu'on a vues. Donc on part de l'acétyl-ACP. On a dit l'acétyl-ACP il est provenu par on a rajouté un activé et on a obtenu ACP. Donc l'acétyl-CoA on a rajouté de l'ACP et il est devenu acétyl-ACP. Vous vous rappelez ? Et à partir de malonyl-ACP aussi vous vous rappelez on a le manuel-il-CoA on lui a rajouté l'ACP et il est devenu malonyl-ACP. Ça dans la phase de la formation de l'acétyl-ACP. On a dit ces deux molécules l'acétyl-ACP plus malonyl-ACP vont se condenser et donner l'acéto-acétyl-ACP. Donc cette condensation on a dit va libérer une molécule de CO2 et une molécule d'ACP. d'acéto-acétyl-ACP et de malonyl-ACP vont se condenser et donner la molécule d'acéto-acétyl-ACP et ils vont libérer une molécule de CO2 et une molécule d'ACP. Cette molécule on a dit d'acéto-acétyl-ACP va subir une première réduction par NADPH pour donner le D3-hydroxybutyryl-ACP. Cette molécule va subir une déshydratation pour donner le crotonil-ACP en libérant une molécule d'eau et le crotonil-ACP va donner bien sûr le buturil-ACP par réduction en utilisant toujours le NADPH. Le buturil-ACP c'est la dernière molécule d'un cycle du premier cycle. Bien sûr si on veut allonger le buturil-ACP il contient 4 carbones donc si on veut obtenir un acide gras à 6 carbones on doit refaire le cycle et on obtient 6 carbones si on veut obtenir un acide gras à 8 carbones on doit refaire le cycle etc. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a une question ? Est-ce qu'il y a une question ? Toujours pour synthétiser un acide gras on a besoin d'un acétyl-ACP plus un malonyl-ACP bien sûr l'acétyl-ACP ou le malonyl-ACP qu'est-ce qu'on a dit ? Ils étaient acétyl-CoA mais on a rajouté de l'ACP et donc l'acétyl-CoA plus l'ACP a donné l'acétyl-ACP et le malonyl-CoA plus l'ACP a donné le malonyl-ACP et donc c'est ces deux molécules qui vont se condenser pour synthétiser l'acide gras donc on est obligé de partir d'un acétyl-CoA et d'un malonyl-CoA qui vont se transformer en malonyl-ACP mais pour dire le cycle commence par l'acétyl-CoA non on va dire que le cycle commence par l'acétyl-ACP et le malonyl-ACP mais bien sûr l'acétyl-ACP et le malonyl-ACP proviennent de l'acétyl-CoA et de le malonyl-CoA est-ce que c'est clair ? Monsieur est-ce que c'est clair ? Oui madame Donc le malonyl-ACP l'acétyl-ACP qui commence le cycle de synthèse d'acide gras mais l'acétyl-ACP et le malonyl-ACP ils proviennent de l'acétyl-CoA et du malonyl-CoA Donc si on fait une comparaison de l'oxydation d'acide gras et de la synthèse d'acide gras on voit que pour l'oxydation c'est-à-dire la dégradation on a l'oxydation par le FAT l'hydratation l'oxydation par le Nat+, et la tuolyse par le CoA alors que la synthèse elle se fait par une condensation une réduction par le NatPH une déshydratation et une réduction par le NatPH donc ça c'est une comparaison de l'oxydation et de la synthèse d'acide gras maintenant on passe comme toutes les autres métabolismes à la régulation de cette synthèse d'acide gras en fait la synthèse de l'acide gras est faite lorsque les glucides et l'énergie sont abondants et lorsque les acides gras sont rares quand on a beaucoup de glucides dans la cellule et on a de l'énergie donc la cellule va dire je vais fabriquer les acides gras l'acétyl-coa carboxylase et l'enzyme clé pour le contrôle de la voix vous rappelez l'acétyl-coa carboxylase c'est l'enzyme qui qui intervient dans la transformation de l'acétyl-coa en malonyl-coa parce que la synthèse elle nécessite un acétyl-coa et un malonyl-coa donc qui vont se transformer en acétyl-acp en malonyl-acp donc l'enzyme qui intervient pour la transformation de l'acétyl-coa en malonyl-coa c'est l'acétyl-coa carboxylase c'est au niveau de cet enzyme que le contrôle de la synthèse des acides gras se fait donc on dit que l'acétyl-coa carboxylase est l'enzyme clé pour le contrôle de la voix c'est à ce niveau que se fait la régulation l'acétyl-coa va se transformer en malonyl-coa grâce à l'acétyl-coa carboxylase et ce malonyl-coa c'est lui qui va intervenir pour la synthèse d'acides gras bien sûr en association avec enfin il va se transformer en malonyl-acép il va s'associer au acétyl-acép donner bêta-aceto-acétyl-acép etc jusqu'à buturil donc c'est lui qui va intervenir donc c'est à ce niveau on a dit de cet enzyme clé que la régulation se fait pour cet enzyme deux vous allez retenir deux éléments qui qui active cette réaction c'est le citrate et l'insuline alors que là il y a quatre quatre éléments qui inhibent cette réaction et cette enzyme qui sont le palmitoyl-coa l'AMP le glucagon et l'adrénaline donc on a deux activateurs et quatre inhibiteurs l'acétyl-coa carboxylase elle est inhibée par phosphorylation par une kinase AMP dépendante la phosphatase par contre elle est sous contrôle hormonale et elle est désactivée par le glucagon donc là on a l'acétyl-coa carboxylase sous plusieurs formes une forme active une forme inactive une forme partiellement active en fait cette enzyme l'acétyl-coa carboxylase elle est inhibée par phosphorylation quand il y a une phosphorylation on voit le phosphore en rouge l'enzyme elle est inactive il est inhibé il est soit complètement inactive soit partiellement active donc c'est ce qu'il faut retenir c'est que l'enzyme on a dit dans le schéma avant que cet enzyme c'est l'enzyme clé de la régulation elle est activée par le citrate et l'insuline et inhibée par l'adrénaline glucagon l'AMP et le palmitulcoa donc on a dit aussi que cet enzyme elle est inhibée par une phosphorylation c'est à dire là vous voyez la carboxylase elle est active non phosphorylée et quand elle est phosphorylée elle devient active cet enzyme elle est phosphorylée grâce à une ATP qui va devenir ATP et grâce à une enzyme qui est une kinase donc la carboxylase va être inactive par phosphorylation et s'il est déphosphorylée dans certains cas elle peut être déphosphorylée et devient une carboxylase active quand le phosphore part donc elle est déphosphorylée et elle devient active là on a dit qu'il existe aussi un cas où cet enzyme elle est partiellement active là vous voyez que la carboxylase elle est inactive parce qu'elle est phosphorylée mais parfois le citrate agit ou un autre élément activateur agit et elle devient partiellement active donc ça c'est pour la régulation de la synthèse des acides gras donc si vous n'avez pas de questions on passe à l'élongation des acides gras donc la première Première élongation des acides gras à longue chaîne et des saturations. L'allongement des chaînes. Donc l'allongement se fait par un groupe malony jusqu'à l'obtention du carbone 16 acylacépé. On a dit, vous vous rappelez tout à l'heure, que l'allongement va se faire cycle après cycle jusqu'à ce qu'on obtient l'acide gras voulu. Par exemple, si on veut obtenir un acide gras à 8 carbones, on va faire le premier cycle, le deuxième, le troisième et le quatrième jusqu'à ce qu'on obtient un acide gras avec 8 carbones. Mais on a dit, cet allongement va s'arrêter quand on obtient un acide gras à 16 carbones. Pourquoi ? Parce que cet intermédiaire qui est 16 carbones, si on veut aller plus loin, c'est difficile parce que cet intermédiaire n'est pas un substrat pour l'enzyme de condensation. Vous vous rappelez, on a dit, l'enzyme de condensation qui va attacher l'acétyl ACP avec le malonyl ACP pour donner l'acétoacétyl ACP. Donc, dans cette étape de condensation, qui est d'ailleurs catalysée par une enzyme qui s'appelle, on a dit, la bêta-acétoacétyl ACP synthétase, dans cette étape, l'intermédiaire qui va s'allonger, qui est l'acide gras à 16 carbones, n'est pas un substrat pour cet enzyme. Donc, il est hydrolysé pour donner du palmitate plus l'HACP. Ce palmitate va être allongé, mais par deux systèmes différents. L'un mitochondrial et l'autre qui est lié au reticulum endoplasmique, ce qu'on appelle le système microzomique. Donc, je répète, pour obtenir, allonger une chaîne d'acide gras plus que 16 carbones, on a deux systèmes différents qui vont intervenir, l'un mitochondrial et l'autre lié au reticulum endoplasmique. Dans la mitochondrie, les acides gras activés sont allongés par addition successive d'acétyl-CoA. Le malonyl ACP ne peut remplacer l'acétyl-CoA. Cette voie utilise les mêmes enzymes que la bêta-oxydation, sauf pour la réduction de la double liaison alpha-bêta en une liaison saturée qui utilise le NADPH. Et ce système est également capable d'allonger les acides gras non saturés. Donc, dans la mitochondrie, ce système d'allongement utilise addition successive d'acétyl-CoA. Pour le système microzomique, les acides gras saturés ou non saturés peuvent subir une élongation dans les préparations microzomales. Mais dans ce cas, c'est le malonyl-CoA et non l'acétyl-CoA qui contient la source de groupe acétyl. Ce système utilise le CoA et non l'ACP comme transporteur. En général, nous, pour cette année, on va voir surtout l'élongation jusqu'à 16 carbones. Donc, qu'est-ce que j'utilisais ? Ça, pour l'allongement des chaînes. Pour la désaturation, on a, dans le cas des acides gras mono-insaturés, par exemple, le palmito-oléate qui a 16 carbones et une liaison insaturée, chez les mammifères, la double liaison, elle est introduite parce que double liaison, on a un acide gras, il faut lui introduire une double liaison pour qu'il devienne mono-insaturé. Donc, elle est introduite par une enzyme qu'on appelle la mono-oxygénase. On a, par exemple, le cas du palmito-oïl-CoA, on va lui rajouter du NADPH, de l'oxygène, c'est pourquoi d'ailleurs on parle de mono-oxygénase, et on obtient du palmito-CoA insaturé. C'est comme ça qu'on fait pour obtenir des acides gras insaturés, c'est-à-dire avec une double liaison. Mono-insaturé, ça veut dire une seule double liaison. Et poly-insaturé, ça veut dire plusieurs doubles liaisons. Donc, pour obtenir un acide gras mono-insaturé, il y a l'intervention d'une enzyme qui s'appelle la mono-oxygénase, qui utilise l'oxygène pour désaturer cet acide gras. Cet enzyme utilise aussi le NADPH qui va se transformer en NADP+. Pour les acides gras poly-insaturés, comme je crois que vous le savez, les mammifères sont incapables de synthétiser les acides gras linoléines C18-2 et linoléniques C18-3, arachidoniques C24. Donc, de ce fait, ils doivent être apportés par l'alimentation. Je crois que vous l'avez déjà vu ou entendu parler, c'est ce acide gras qu'on appelle les acides gras essentiels ou indispensables. Ils sont apportés juste par l'alimentation. Par contre, ces acides gras peuvent être synthétisés par les végétaux. Donc, chez les végétaux, ils peuvent introduire des doubles liaisons au-delà de ces neufs, alors que les mammifères, non. Les autres acides gras poly-insaturés à plus longue chaîne, C22-C24, peuvent être synthétisés à partir de l'acide linoléique et arachidonique. Est-ce que c'est clair ? Vous avez des questions ? Avant que je passe à autre chose ? Donc, je passe à la biosynthèse des triglycérides. Les triglycérides, comme vous le savez, constituent la forme de réserves lipidiques. Ils sont synthétisés dans le foie et les cellules adipeuses. La synthèse du triglycérides nécessite du L-glycérol et l'acyl-CoA. Le L-glycérol du triglycéride, lui, il provient du dihydroxyacétonphosphate. Vous vous rappelez qu'on a vu dans la glycolyse. Plus NADH plus H+, qui va donner le L-glycérol 3-phosphate. Plus NAD+. Le L-glycérol 3-phosphate peut aussi provenir juste du glycérol plus l'ATP. Donc, la troisième réaction catalysée par la diglycéride-acyl-transferase. C'est cette réaction, je ne l'ai pas ici, mais c'est l'association. Et il est radicaux. Vous connaissez la formule d'une triglycéride. On a le glycérol. Et au niveau du glycérol, il y a trois radicaux. R1, R2, R3. Ça, c'est un prérequis que vous devez connaître. Le glycérol, un triglycéride, constitue d'un glycérol avec trois radicaux qui contiennent les acides gras. Donc, les radicaux en général pour les triglycérides, les radicaux R1, et d'ailleurs ça, on va le voir dans les TD, R1 et R3, des carbones 1 et 1 prime, sont souvent occupés par les acides gras saturés. Par contre, le carbone 2, au milieu, qu'on appelle le carbone bêta, il est occupé par un acide gras polyinsaturé. Donc, pour cette phrase, la troisième réaction catalysée par la glycérolation, je vais l'éliminer. Ce n'est pas la peine que vous l'ayez. Je vais l'éliminer d'ailleurs maintenant pour que vous n'ayez pas de confusion. Donc, les radicaux R1 et R3 au niveau du triglycéride sont souvent occupés par les acides gras saturés. Ça, vous devez vous rappeler que le carbone R1 et R2, c'est-à-dire le carbone 1 et le carbone 1 prime. Alors que le carbone 2, au milieu de ce qu'on appelle le carbone bêta, est occupé par un acide gras polyinsaturé. Maintenant, la formation de corps cétoniques. Si la dégradation des graisses est très importante, l'acétyl-coa suit une destinée différente. Il est orienté vers la formation des corps cétoniques. Donc, quand on a une dégradation intense d'acide gras, on a donc une condensation d'acétyl-coa. On a beaucoup d'acétyl-coa qui sont formés. Et ces acétyl-coa vont suivre une autre voie qui est la formation de ce qu'on appelle les corps cétoniques. L'acétoacétate formé aussi peut être utilisé comme molécule enzymatique par conversion directe en deux molécules d'acétyl-coa qui vont entrer dans le cycle d'acide citrique. Donc, quand on a trop d'acide gras et donc trop d'acétoacétate, ces acétoacétates peuvent être transformés en acétyl-coa et l'acétyl-coa peut entrer dans le cycle de Krebs. Le passage de l'acétyl-coa dans la mitochondrie vers le cytosol, comment cet acétyl-coa va traverser la mitochondrie pour aller au cytosol. En fait, les acides gras vont être synthétisés dans le cytosol alors que l'acétyl-coa est formé à l'intérieur de la mitochondrie. Vous vous rappelez, on a dit le purivate va se transformer en acétyl-coa. on l'a dit avant d'entamer le cycle de Krebs. Donc, cet acétyl-coa qui est formé dans la mitochondrie doit aller vers le cytosol. Comment il va faire ? Parce que la barrière mitochondriale, elle est imperméable à l'acétyl-coa. il va utiliser le citrate pour contourner cette barrière. L'acétyl-coa va se transformer en citrate. Ce citrate va traverser la membrane mitochondriale, donner l'oxaloacétate, l'oxaloacétate qui va se transformer en malade, puis en purivate. Le purivate va se traverser parce qu'il peut lui traverser la barrière mitochondriale, donner l'oxaloacétate, donner le citrate et ainsi de suite. Donc, l'acétyl-coa va contourner la barrière mitochondriale en utilisant le citrate. Ainsi, donc, l'acétyl-coa et l'oxaloacétate sont transférés dans le cytosol sous forme de citrate. Cependant, l'oxaloacétate doit être restitué à la mitochondrie. Sa restitution se fait par une série de réactions dont l'une va former du NADPH. Et ce NADPH formé dans cette réaction représente la plus grande partie du NADPH nécessaire à la synthèse de l'acide gras. Vous rappelez, on a dit la synthèse d'acide gras utilise le NADPH et non pas le NADH. Donc, là, c'est pour vous montrer d'où vient ce NADPH qui est utilisé dans la synthèse d'acide gras. Donc, on a dit qu'il provient de cette série de réaction qui va qui est utilisé pour que l'acétyl-coa traverse la membrane mitochondrienne. L'enzyme de clivage du citrate est la citratliase. Cette réaction se fait au dépens d'une molécule d'ATP. Le purivate pour qu'il se transforme en oxaloacétate, il doit utiliser une molécule d'ATP et une molécule de CO2. L'oxaloacétate va se transformer en malade par une malade déshydrogénase en utilisant du NADPH qui va se déshydrogéner en NAD+. et le malade lui, c'est lui qui va utiliser le NADP plus pour donner le NADPH dont on parle qui est nécessaire à la synthèse d'acide grain. Bien sûr, plus une molécule de CO2. Ainsi, un NADPH produit pour chaque acétyl-coa qui est transformé et transféré de la mitochondrie vers le cytosine. Et ce NADPH qui va nous servir pour synthétiser ou allonger un acide grain. Donc, avec ce paragraphe, on termine le chapitre sur le métabolisme des acides gras. Donc, si vous n'avez pas de questions, on passe à un autre chapitre qui est la biosynthèse du cholestérol. Pas de questions? Le cholestérol il est présent, comme vous le savez, dans les tissus et dans les hypoprotéines plasmatiques sous forme de cholestérol libre ou ce qu'on appelle estère de cholestérol. Et ce cholestérol c'est le précurseur de tous les autres stéroïdes de l'organisme tels que les cortico-stéroïdes, les hormones sexuelles, l'acide biliaire et la vitamine T. Donc, tous ces stéroïdes, ils proviennent et c'est un constituant structural essentiel des membranes. Les membranes cellulaires, ça vous l'avez vu en biologie cellulaire que le cholestérol est un constituant essentiel des membranes et de la couche externe des lipoprotéines plasmatiques. L'estère du cholestérol, c'est la forme sous laquelle le cholestérol est emmagasiné dans la plupart des tissus. Donc, comme vous le savez, aussi, c'est qu'on a deux types de cholestérol, ce qu'on appelle les LDL, low density lipoprotéines, qui servent d'intermédiaire dans l'incorporation du cholestérol et des estères du cholestérol dans plusieurs tissus. On a aussi ce qu'on appelle le HDL, high density lipoprotéines, et qui est transporté au foie pour être converti en acide bilien. On a les deux types d'estères de cholestérol, les LDL et les HDL. Je vais vous montrer un schéma général de la synthèse du cholestérol. En fait, ce schéma, il est important, c'est ce qu'il faut apprendre, parce que ce qu'on va voir en détail, je ne vous demanderai pas de les apprendre. Les autres schémas, réactions, en détail, je ne vais pas vous demander de les apprendre. Par contre, ce schéma général, vous devez le connaître par cœur. Donc, dans ce schéma, on a plusieurs réactions, ce qu'on appelle le squelette de la synthèse du cholestérol. on part d'une molécule qui s'appelle HMG-CoA. HMG-CoA, ça veut dire hydroxyméthylglutaril-CoA. On appelle HMG-CoA, c'est plus simple, mais en fait, c'est l'hydroxyméthylglutaril-CoA. L'HMG-CoA va se transformer en mévalonate, en une molécule de mévalonate, par l'action d'une enzyme qu'on appelle l'HMG-CoA réductase. Mais, en fait, cette molécule d'HMG-CoA est-ce que vous m'entendez ? Pardon, madame. Vous m'entendez ? On vous entend, votre micro se coupe fréquemment. Je ne sais pas si mon problème est de connexion. C'est pour tout le monde ? Tout le monde a... Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Il se coupe le micro ? Oui, madame. Pouvez-vous que... Est-ce que vous voulez que je répète quelque chose que vous n'avez pas entendu ? Oui, madame. Pardon ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je répète ? On n'a pas bien entendu la dernière phrase puisque votre micro s'est désactive. Dans la synthèse du cholestérol ? Oui. Oui, madame. À propos du schéma. Donc, dans ce schéma, on a dit qu'il y a ce qu'on appelle le squelette de la synthèse du cholestérol. Donc, ce schéma, j'ai dit qu'il faut l'apprendre par cœur. Par contre, les réactions qu'on va voir en détail, vous n'êtes pas obligés de les apprendre. Je vous les donnez juste pour mieux comprendre le schéma général. Donc, la synthèse commence par l'HMG-CoA. J'ai dit l'HMG-CoA, c'est l'hydroxyméthylglutaryl-CoA. Cette molécule, elle provient, elle peut provenir de l'acétyl-CoA, de l'acétoacétate ou bien de la leucine. Donc, l'HMG-CoA va donner une autre molécule qui s'appelle le mévalonate. Cette réaction est catalysée par une enzyme qui s'appelle l'HMG-CoA-reductase. Le mévalonate va se transformer en une autre molécule qu'on appelle l'IPP. C'est, en fait, ça s'appelle l'isopenténile pyrophosphate. cette IPP va donner le pharnésil PP et le pharnésil PP va donner le squalène. Le squalène va donner le 7-d hydrocholestérol et c'est à partir du 7-d hydrocholestérol qu'on a l'obtention du cholestérol ou d'une colée calciférol. Ça, c'est le schéma général. L'IPP peut donner l'isopenténile adénine. Il est utilisé pour former les ARN de transfert. Le pharnésil PPP peut donner d'autres molécules telles que le pharnésil R ou le dolicole P, l'ubiquinone, l'émine A. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le squelette du qui va donner du squalène qui va donner du 7-d hydroxycholestérol qui va donner du cholestérol ou du cholécalciférol. Donc, il y a aussi ce DMPP qui est normalement diméthyl allélyl pyrophosphate qu'on appelle le DMPP qui peut grâce à un cycle qu'on appelle le cycle de Popjack qui est mitochondrial redonner l'HMG-CoA. Donc, si la cellule a besoin de HMG-CoA pour synthétiser du cholestérol, le DMPP peut grâce grâce au cycle de Popjack donner l'HMG-CoA. Ce DMPP, il peut provenir de l'IPP. Là, on a une réaction réversible entre le DMPP et l'IPP. C'est-à-dire que l'IPP peut donner le DMPP si la cellule a besoin d'HMG-CoA. Donc, l'IPP peut se transformer en DMPP et grâce au cycle de Popjack donner l'HMG-CoA. Ce DMPP aussi peut donner le pharnésil avec l'IPP s'il est en trou pour donner du cholestérol. Donc, ça, c'est la synthèse générale du cholestérol. On la revoit en texte. Donc, la synthèse du cholestérol se fait dans le cytoplasme. Donc, toujours se rappeler des endroits où se font chaque métabolisme. Donc, se fait dans le cytoplasme des cellules, surtout l'intestin est froid. Cette synthèse se fait, on a dit, à partir de l'hydroxyméthyl glutarile qu'on appelle l'HMG-CoA. En fait, l'HMG-CoA provient de la condensation de trois acétyl-CoA venant des péroxysones. Les acides gras à chaîne courtes tels que carbone 8 et la leucine sont aussi de bons substrats pour la synthèse du cholestérol et peuvent être les précurseurs de la synthèse du cholestérol en formant l'HMG-CoA. L'étape d'engagement c'est la transformation de l'HMG-CoA en mévalonate par l'HMG-CoA réductase. C'est ce qu'on a vu dans le schéma. Les radicaux isoprènes activés tels que l'IPP et le DMPP sont produits à partir du mévalonate. dans le tissu nerveux une voie mineure qu'on appelle le cycle de Pop-Jack permet de resynthétiser l'HMG-CoA à partir du DMPP. Tout ça on l'a vu dans le schéma. Les étapes intermédiaires de la voie jusqu'au pharnésil pyrophosphate vont conduire aux synthèses des radicaux isopenthéniles et pharnésiles ce sont ce qu'on appelle les modifications post-traductionnelles et des isoprénuides tels que l'ubiquinone le dolicol et le cytochrome A. A partir du squalène débutent les synthèses des stérols tels que le cholestérol la vitamine D et le cholestérol. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions? Donc si vous n'avez pas de questions là je termine donc toutes les réactions que je vous ai données là sont c'est les réactions dont je vous ai dit que juste pour mieux comprenez le premier ça on a l'acétyl-coa deux acétyl-coa qui vont se condenser pour donner l'acéto-acétyl-coa c'est la première étape cet acéto-acétyl-coa va s'associer avec un troisième acétyl-coa pour donner l'HMG-coa qu'est-ce qu'on a dit? on a dit la formation d'HMG-coa n'est-ce qu'on a dit provenir de trois acétyl-coa n'est-ce pas? on a dit que la synthèse de l'HMG-coa provient de la condensation de trois acétyl-coa donc les trois acétyl-coa c'est ça on a deux premiers acétyl-coa qui vont donner l'acéto-acétyl-coa puis cet acétyl-coa l'acéto-acétyl-coa va s'associer avec un troisième acétyl-coa pour donner l'HMG-coa l'HMG-coa obtenu va se l'HMG-coa obtenu va se transformer en mévalonate en utilisant une enzyme on a dit HMG-coa réductase le mévalonate va se transformer en premier en 5-phospho mévalonate puis en 5-phospho mévalonate mévalonate ce 5-phosphoryl mévalonate va se transformer en isopenténile pyrophosphate je répète vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça c'est juste pour que vous comprenez d'où vient les différentes molécules de la synthèse du cholestérol le schéma général vous l'apprenez l'isopenténile pyrophosphate va donner le diméthyl allyl pyrophosphate le diméthyl allyl pyrophosphate va se transformer on a dit c'est ce qu'on appelle l'IPP on a dit l'IPP peut se transformer en DMPP qui peut lui par le cycle de Popjack donner l'ASMG-CoA vous vous rappelez donc il y a une isomérisation de ces deux molécules donc le DMPP ou bien l'IPP peuvent donner une autre molécule qui s'appelle le géranyl pyrophosphate qui va se transformer en pharnésile pyrophosphate qu'on retrouve dans nos squelettes de la synthèse du cholestérol ce pharnésile pyrophosphate va donner le squalène qu'on retrouve dans le squelette le squalène va donner une autre molécule qui est le 3,4 époxy squalène et après on a la formation d'une molécule un peu complexe vous voyez par l'intermédiaire d'une enzyme qui s'appelle une cyclase hypoxie squalène l'anolestrate cyclase puis on a formation de d'autres molécules lanostérol et zimostérol et c'est ce zimostérol qui va devenir le déhydro démonstérol et puis devenir le déhydro cholestérol qu'on retrouve dans le squelette de la synthèse de cholestérol ce 7 déhydro cholestérol qu'on a dans le squelette qui va devenir le cholestérol donc ça c'est différents schémas c'est juste pour vous montrer les différentes étapes parce que la synthèse du cholestérol est très complexe comme vous l'avez vu ça nécessite des enzymes un peu complexes des molécules un peu complexes donc c'est pourquoi je vous demande d'apprendre juste le schéma général je reviens au schéma général le schéma général qu'il faut apprendre bien sûr avec les différentes molécules les noms des différentes molécules du squelette de la synthèse du général du cholestérol et bien sûr connaître d'où vient la molécule HMG-CoA et les différents noms du squelette jusqu'au cholestérol donc on continue donc là dans ce que j'ai écrit là ça je on ne va pas le faire parce que vous pouvez le lire chez vous donc c'est le bilan de la synthèse d'estérole qu'on a vu en détail c'est le commentaire des différentes figures qu'on a vu en détail donc vous pouvez le lire ensemble pour mieux chez vous pour mieux comprendre donc ça aussi donc on passe directement à ce qui est écrit en rouge qu'il faut connaître bien sûr qu'il faut apprendre c'est qu'en somme 18 acétates ont formé le cholestérol ça il faut le connaître il faut savoir que pour former le cholestérol on utilise 18 molécules d'acétate et 9 molécules de bicarbonate et que cette synthèse de cholestérol nécessite l'oxygène du NADPH et de l'ATP donc je répète il faut savoir que la synthèse du cholestérol nécessite 18 molécules d'acétate pardon pas nécessite mais elles forment 18 molécules d'acétate 9 bicarbonate par contre elles consomment de l'oxygène du NADPH et de l'ATP je me suis trompée pardon c'est que elles nécessitent mais elles forment ces 18 acétates ils ont formé le cholestérol et 9 bicarbonate en consommant de l'oxygène du NADPH et de l'ATP donc la voie d'épintosphosphate et la chaîne respiratoire mitochondriale sont indispensables pour permettre la synthèse du cholestérol donc la voie d'épintosphosphate on a vu ainsi que la chaîne respiratoire doivent être indispensables pour synthétiser le cholestérol les substrats nécessaires à la synthèse du cholestérol sont les mêmes que ceux de la synthèse des acides grains donc un schéma qui regroupe ce que je viens de dire c'est je l'ai mis en 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 trois étapes la synthèse du cholestérol 1 en première étape la synthèse de cholestérol 2 en deuxième étape et la synthèse du cholestérol 3 en troisième étape au fait ça c'est le détail de la synthèse mais ce qu'il faut retenir la réaction qu'il faut apprendre et la connaître c'est cette réaction cette dernière réaction où on a 18 acetyl-CoA plus 6 oxygène plus 16 NADPH plus 12 ATP plus 4 molécules d'eau qui vont donner du cholestérol plus 9 HSO3- plus 18 CoA plus 16 NADP plus plus 12 ADP plus 12 PO plus hydrogène ça c'est le bilan total de la synthèse du cholestérol c'est la seule réaction que je vous demande de connaître les autres réactions c'est pas la peine donc ça c'est la seule réaction que je vous demande de connaître bien sûr avec le schéma général donc si vous n'avez pas de questions est-ce que vous avez des questions avant de passer à la régulation donc si vous n'avez pas de questions on passe à la régulation de la synthèse du cholestérol donc un contrôle de la synthèse du cholestérol s'exerce au début de cette voie qui est l'enzyme HMG-CoA-Réductase en fait la régulation elle se fait à cette étape précise de de la voie métabolique de la synthèse du cholestérol la première enzyme qu'on a vu c'est l'HMG-CoA-Réductase et c'est là que se fait le contrôle de la synthèse du cholestérol donc une diminution de cette enzyme par exemple au cours du jeûne va entraîner une diminution de la synthèse du cholestérol donc c'est là où on a le contrôle de la synthèse du cholestérol il y a aussi un mécanisme ce qu'on appelle rétroactif qui permet l'inhibition de l'HMG-CoA-Réductase par le cholestérol c'est à dire quand on a le cholestérol en grande quantité il peut lui aussi inhiber cette enzyme pour qu'il ne fabrique plus de cholestérol ce qu'on appelle un mécanisme rétroactif c'est le produit de la chaîne qui va inhiber cette synthèse l'administration d'insuline ou des hormones thyroïdiennes augmente l'activité par contre de l'HMG-CoA-Réductase donc c'était des activateurs de 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 la chaîne de synthèse du cholestérol c'est l'insuline et les hormones thyroïdiennes le glucagon et les glucocorticoïdes sont des inhibiteurs ils vont diminuer l'activité de l'HMG-CoA-Réductase et du coup diminuer la synthèse du cholestérol au niveau tissulaire certains processus contrôleraient l'équilibre du cholestérol dans les cellules si on voit ça on remet ça dans un schéma on voit donc le contrôle l'HMG-CoA qui va se transformer en mévalonate donc grâce à l'enzyme HMG-CoA-Réductase cet enzyme est inhibé on a dit par un système rétroactif de cholestérol par le mévalonate lui-même ou par ce qu'on appelle des oxystérols d'autres molécules de la famille des cholestérols des stérols pardon donc cet enzyme peut aussi être inhibé par des inhibiteurs de protéines phosphatases et peut être activé par l'AMP ou l'AMP cyclique ou le 5' AMP mais ceci par l'inter en passant par d'autres réactions telles que une autre enzyme qui est la reductase kinase ou la reductase phosphatase donc je vous conseille comme pour les autres métabolismes de faire un tableau avec les activateurs et avec les inhibiteurs comme ça c'est plus facile donc avec cette régulation on termine le chapitre de la synthèse du cholestérol donc on va s'arrêter aujourd'hui là pour que la prochaine fois on démarre le métabolisme des acides amines est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des questions donc si vous n'avez pas de questions on s'arrête là et à la séance prochaine merci je vais vous envoyer le polycope de TD dans Teams je vais les mettre dans un instant dans Teams les les trois TD et donc la semaine prochaine on va commencer c'est le premier TD vous avez entendu oui donc là dans un instant je vais mettre dans fichier dans Teams les trois les trois TD qu'on va faire et qu'on va commencer la semaine prochaine et donc si vous avez un problème vous me le dites vous m'envoyez des messages au revoir au revoir au revoir madame à l'heure à l'heure à l'heure Sous-titrage ST' 501